Bonjour tout le monde, nous rendons hommage cet après-midi à celui qui nous a quitté il y a 25 ans en étant inhumé au Bonneau et qui terminait sa longue route il y a 50 ans. Donc on avait ce fameux double anniversaire, quart de siècle et demi-siècle autour de la mémoire de Bernard. Quand on a côtoyé si longtemps les grandes étendues qui vont jusqu'aux étoiles, plus loin que les étoiles, on revient avec d'autres yeux. Ce long face à face avec moi-même amorce une vision plus haute et plus étendue de nos responsabilités vis-à-vis de la planète. La longue route s'est révélée être un tournant dans la vie de Bernard. Il a pris conscience de faire partie intégrante de la nature et d'appartenir à cette humanité qui est responsable de sa destruction. Utopiste pour certains, visionnaire pour d'autres, il traduit ensuite dans ses actes et dans ses écrits sa vision de la nécessaire évolution des consciences et des comportements en essayant des voies nouvelles pour éviter ce qu'il pressentait comme la catastrophe écologique et humanitaire à venir. Dans un premier temps, cet après-midi, nous allons vous présenter deux témoins de sa vie qui vont nous parler de deux époques charnières. Entre les deux dates anniversaires, celle de l'apérité d'Ae en Polynésie, où le surnom de Tamata, je suis donné par les Polynésiens, et celle de la rédaction de ses mémoires, Tamata et l'Alliance, qui est parue en France plus tard. Et nous comprendrons mieux ce surnom de Tamata, qui veut dire « essayer » en saïtien. Ensuite, nous donnerons la parole à des expérimentateurs qu'on pourrait appeler des nouveaux Tamata qui oeuvrent aujourd'hui dans son sillage et qui sont rassemblés autour de Roland Jourdain. Je vous présente donc Ileana Draghi, la compagnie de Bernard Moitessier en Polynésie à Ae. Merci. Merci d'être venue. Je suis l'avant-dernière. On a été plusieurs comme ça dans sa vie. Oui. Donc, quelques mots au propos des atolles. Pour moi, un atolle, c'est un espace... Vivre dans un atolle, c'est avant tout vivre sur l'eau, entouré d'eau, et avec une rare végétation comme le Piri-Piri, enfin des arbustes très costauds, bien sûr les cocotiers. Dans ce temps-là, Ae a été relié à la plus proche atolle, Manihi, par deux heures de K-A-O. C'est-à-dire, c'est un bateau à moteur, un simple bateau à moteur. Maintenant, il y a une piste aérienne, donc il est plus facile de joindre à Ae. Ce n'est pas la passe qui peut être difficile à un certain moment. Et pour nous, ça a été une partie du platier recouvert de sable. Vraiment, Bernard l'a très bien décrit, c'est un endroit plutôt chaud. Et les personnes qui nous ont laissé occuper cet endroit étaient beaucoup, et un au mâtis, et je pense qu'on retrouve ces noms dans les bouquins de Bernard. Nous sommes arrivés, nous avons passé un certain temps, donc c'était entre 75 et 78, trois ans, occupés d'un terme de retour sur Tahiti, ou à Suorhoff, c'est encore un atoll, mais des Ilkouks. Quand nous étions là-bas, c'était une existence très calme, très proche de la nature, mais occupée à toutes les tâches qui sont le lot des gens qui vivent dans la nature, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de magasin, si on voulait du poisson, il fallait aller le pêcher, ou avoir un petit parc à poissons. Et Bernard était très, très intéressé par faire des cultures, donc avoir un jardin potager, c'est-à-dire à partir de rien, à partir de cette surface de platier, c'est-à-dire du corail, ouvert, tout le vent, mettre, on a mis des couches, des couches, des couches, de branches de cocotiers, c'est ce que, c'est ce dont vont être faits nos deux varées, surpilotées, et ces branches, on appelle ça du Nyaou, et c'est ce qui a fait donc la couverture, l'entourage, et c'était surpilotées parce que Bernard et ont vécu dans l'Indochine et dans différents endroits où c'était mieux d'habiter surpilotées quand on est au ras de l'eau, au cas où il se passe quelque chose désagréable, et c'était aussi l'endroit où on logeait tout ce que, vous savez, tout ce qu'on amène, on amène des trucs, on les met dans des boîtes, qu'est-ce qu'on fait des boîtes, on les met sous le... c'est très pratique. Alors, donc, nos journées n'étaient pas seulement occupées à vivre, des moyens du bord, c'est-à-dire aller à la pêche deux fois par jour, ou avoir notre... Actuellement, on avait, et à un moment, vers la fin de notre séjour, on a eu un parc à poissons. Alors, les poissons ont rentré, mais ça ne voulait pas sortir. Alors, moi, quand j'allais, quand Bernard avait... il n'était pas libre pour faire la pêche, moi, j'allais dans le parc à poissons, et les poissons, moi, avec mon panier, vous savez, en... voilà, en grillage, je essayais de faire ça, les poissons m'évitait d'un coup de queue, non, chalant, et puis, au bout de demi-heure, je disais, Bernard ! Alors, Bernard arrivait avec son patia, c'est-à-dire une lance, avec... et tout de suite, le comportement des poissons changeait radicalement. Et puis, c'était un peu la panique quand il voyait les jambes de Bernard. Les miennes ? Parfait, c'est impressionnant. Alors, donc, si on n'avait pas ces poissons... Donc, toujours, deux fois par jour, des poissons frères. C'est pas mal, quand même. Je voulais vous dire quelques mots sur nos farés. Les farés, c'était les maisons qu'on habite sur les atolls, aussi à Tahiti. Mais, donc, c'était sur le Viproponotico, je vous ai dit, et le tout était fait, donc, avec le NIAOU, N-I-A-U, qui vient, donc, des palmes de cocotier. Et, et c'est... On n'avait pas de porte, on avait, pour nous protéger du vent, des... Qu'on appelle ça ? On avait des ouvertures, non ? On pouvait placer le volet, et on l'a baissé le volet, la nuit, pour pouvoir faire la différence entre... En fait, pour être tranquillement, isolé dans notre petit coin. Mais rien ne fermait, il n'y avait pas de vitre, ça n'existait pas là-bas. Enfin, ça n'existait pas dans ce temps-là. quand on a un faré. Et le toit était également en NIAOU. Et ça, donné, était un endroit très ventilé et très agréable. Alors que dans le village de Tenukubara, le village d'Octeia, le village principal, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres villages depuis les années 75, qui ont été mais ils avaient, leur faré était construit surtout avec des toits en tôle et il était beaucoup plus chaud que notre construction aérée par le vent. qu'est-ce que je voulais dire encore ? Donc, pas de porte, pas de vitre. Et d'ailleurs, on avait, on avait, on avait donné refuge à un fou de bassin jeune qui était tombé du nid et s'il avait été trouvé par des pomotus, on avait fini dans la casserole. L'ado, on l'a, il avait une aile cassée, j'ai essayé de la remettre pour qu'il, qu'il puisse mener une vie normale et j'ai peut-être laissé trop longtemps, je l'ai laissé trois semaines bloquées et alors, il avait une façon de, il avait beaucoup de mal à s'envoler, c'était laborieux mais il a resté toujours sur le toit de Niaou et puis il se laissait tomber par terre. C'était très sympa et il attendait que Bernard eût cherché du poisson. Donc ça, ça faisait partie de notre vie. Donc les, Bernard s'est mis à baguer les cocotiers très vite et grimpait à un cocotier d'une façon spectaculaire peut-être, vous avez été témoin avec un, il mettait un lien entre ces gens-là pour lui donner une assise et grimpé comme un lit et de là à faire tourner les cocots pour les faire tomber. Il n'était pas le seul de connaître la méthode. Alors, donc notre vie c'était vraiment pour voir à nos besoins et ça comprenait aussi donc Bernard son compost. Je n'ai jamais fait de compost vu que j'ai plus vécu avec Bernard parce que ça consistait à faire des tout petits morceaux de chaque pot de fruits, des agrumes, etc. et à la longue ça devient un peu dur. Donc, on faisait ça et il allait chercher même des oloturis, c'est des espèces de concombres de mer, je ne sais pas comment, vous savez de quoi je parle ? Ils vivent à la surface sur le sol, en dessous de la mer et elle est coupée en petits morceaux et je me souviens du four où il a pris sa boque des boques en fer du bateau et il a mis de l'eau et il a mis sur son compost et l'eau est devenue un peu tiède, enfin assez tiède pour l'assurer qu'il était dans la bonne gare avec son compost. Et donc, on a fait pousser les légumes, on avait amené plusieurs petits arbustes, on avait notre citronnier qui n'a pas eu le temps de, nous ne sommes restés que trois ans, donc notre citronnier n'a pas eu le temps de produire grand chose, par contre, les papayes, les papayes en un an commencent à avoir des fruits, vous savez, et les pastèques, les pastèques, ça pousse vite, donc on les nourrit bien et on est récompensé. donc on était visités une fois par mois par le Manava, enfin je ne sais pas si, je ne pense pas que ce soit le même bateau maintenant, ils venaient donc une fois par mois chargés de vivre et nous y faisions la provision d'oeufs parce que les quelques poules étaient du village avec beaucoup de liberté et je ne sais pas comment les habitants arrivaient à récupérer des oeufs, j'en sais rien. Et au fait, je voulais vous dire, pour aller au village, c'est-à-dire nous étions séparés du village par un platier où l'eau courait et c'était là que nous avions une autre, on utilise une paire de sals pour marcher pieds durs mais pour traverser le platier à serrer avec l'eau courante même, on avait des sandales en plastique, tout le monde, les as, ceux qui sont qui ont vécu à Tahiti ou dans les coins, on sait ce que c'est. Et alors, on traversait, on mettait nos savates accrochées au haïto, qu'est-ce que c'est un haïto ? C'est l'art de fer ou quelque chose comme ça pour ceux qui connaissent. Et jamais un gamin, un farceur ou quoi que n'aurait enlevé ses chaussures de là pendant qu'on était ailleurs et on les retrouvait en revenant pour traverser le platier et c'était le seul moment où nous portions des chaussures. Les vêtements étaient également très restreints, maillot de bain, une pièce, deux pièces et puis un paréau. Ça suffisait. Donc, ça ne coûte pas cher d'élever des enfants quand il ne faut pas les rhabiller là tous les... Il grandit, il grandit, il grandit. Donc, c'était parfait ça. Et donc, au village, on avait quand même un problème sur place qu'on a résolu, c'est-à-dire que sous le platier et au-dessus de l'océan se trouve une couche mince d'eau douce. C'est Bernard qui m'a révélé ça. Et sur notre platier, il y avait également des trous de toupas. Les toupas sont des grâmes de terre qui creusent jusqu'à la lentille d'eau douce. Et grâce à cette lentille d'eau douce, les moustiques, les quelques moustiques du coin, venaient pondre leurs larves et les larves faisant surface faisaient plein d'autres moustiques. Bon. Alors, Bernard avait une technique qu'il amenait de son adochime natale. C'est qu'on mettait, c'est peut-être plus écolo maintenant, mais enfin, on mettait une goutte de kérosène, comme on dit, de pétrole, c'est ça ? Et les larves ne pouvaient pas vivre. Donc, les quelques moustiques qui avaient à Porto-Poro sont morts. C'était bien. Par contre, au village, il y en avait au cours. Et l'animal, enfin, l'espèce qui nous donnait beaucoup de problèmes à chaque fois qu'il venait, c'était juste environ pendant 4 ou 5 semaines, si tout, pas plus, c'était des nonos. Ou yin-yins aux Antilles, les nonos, vous connaissez ce que sont les nonos ? Bon. Donc, les nonos, c'est quelque chose qu'on ne voit pas pratiquement, une petite bestiole qui vous pique et ça démange tellement. En général, on fuyait. La journée, c'est OK, mais à la tombée de la nuit et pour la nuit, donc, on allait au bateau. On allait sur Joshua. Bernard y allait à la nage et moi dans le dinghy avec notre fils. Et j'avais le choix en train de me gratter ou ramer et il fallait mettre autant de distance entre nous et eux. Donc, les gens du village, il y a un grand pire. Ceux qui sont allés à Haï, je ne sais pas si on a parmi vous. Non ? Ils ont un grand... un... Un quai ? Comment on appelle ça ? Un quai ? Un quai ? Un jeté. Un jeté. je leur ai parrain quelques bateaux de passage, d'ailleurs. Eux passait la nuit aussi loin qu'ils pouvaient, en toute compagnie. ça se passait très très bien et bon le matin on est et ça c'est une petite c'est pour vous donner une idée de la vie alors la vie c'était donc aller chercher des poissons tous les jours s'occuper des jardins de temps en temps aller au secteur on l'appelait comme tout le monde l'appelle dans le coin et qui se trouve donc tout au fond de l'atoll où il poussait des pisonnières grandissent qui donnaient une terre très riche dont Bernard était friand pour son jardin je dis bien son jardin moi j'étais une aide simplement je change un jardin et il pouvait travailler avec une nuit moustique autour de lui si les moustiques les vitèvres je ne sais pas son secret mais en tous les cas moi Stéphane et moi notre fils et moi on était en train de se gratter et on allait du côté océan et on faisait on allait on montait on descendait on découvrait tout ce qui pousse le long des côtes et c'était c'est comme ça qu'on faisait bon ça vous donne déjà une petite idée de ce que représente la vie ça vous donne une idée de ce que représente la vie bon je ne voudrais pas prendre trop de alors donc maintenant maintenant la tolta est à sa piste donc on peut venir en toute impunité sans savoir naviguer sans savoir faire le truc d'une façon sportive ou comme ce soit et on passe d'arriver au village d'une façon très calme en évitant les patates enfin bref pas surabatté de la surface et je regrette toujours de ne pas avoir été sur un des un des bords un des une des de la face pour voir que je sois toute voile dehors en train de prendre la passe avec le avec le courant rentrant bien sûr parce que c'était pas la peine d'essayer autrement bon voilà alors ça c'est mon expérience et on a fait et alors bien sûr aux vacances de Stéphane on filait on filait donc soit petit soit dans une autre voilà ok voilà merci merci beaucoup Iléana vous aurez l'occasion un ami qui est au pied du podium de poser des questions en fin en fin d'intervention de tous les protagonistes je vais donner la parole maintenant à Véronique Véronique qui a introduit l'après-midi et Véronique fut la compagne des dernières années de vie de Montpellier elle va l'évoquer en parlant de l'écriture de Tamata et l'Alliance et donc tu as accompagné Bernard et tu as vécu avec Bernard jusqu'à sa mort malheureusement en 1994 et je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que Bernard et sa tombe est au bono pardon Véronique merci oui donc moi je voulais parler d'une deuxième période grande période de vie de Bernard après la longue route après l'expérience de Haé l'expérience de la terre et c'est l'expérience donc de l'écriture quand j'ai rencontré Bernard en Polynésie il était en train de ramer sur son sur un projet de livre qu'il avait depuis très longtemps parce que je crois déjà de ton temps il en parlait donc il avait un besoin impératif d'écrire ce livre qui va devenir un livre testament et il n'y arriverait pas donc il est venu en France et c'est là qu'il a réussi à travailler son livre dans d'autres circonstances loin des soucis du bateau même aussi un peu loin de la terre il était enfermé volontaire pour écrire ce que je voulais transmettre c'était personnellement j'étais frappée par son besoin impératif de transmettre et je pense que ça lui vient de ce que je comprends de justement cette vie en Indochine où il avait rencontré entre autres un vieux bonze ce fameux vieux bonze de la grotte des Sapecs dont on parle souvent qui lui avait dit qu'il y avait trois écoles dans la vie l'école du voir l'école du faire et l'école du transmettre et que même ces trois écoles étaient un peu mêlées en fait et Bernard était résolument dans l'époque de l'école du transmettre quand j'ai vécu avec lui et même ce qui était impressionnant c'est que agir enfin réaliser une nouvelle aventure repartir faire quelque chose n'avait de sens que si derrière c'était transmis par l'écriture c'était chez lui très très imbriqué l'action et la transmission j'ai été frappée aussi par sa ténacité parce que quand même ça a duré huit ans et demi et il n'a jamais il a baissé il n'a jamais baissé les bras mais il a beaucoup douté il a eu beaucoup de mal à démarrer il a même essayé de se faire aider par quelqu'un qui écrirait à sa place alors qu'il avait quand même déjà écrit trois livres et en fait non c'était pas du moitié ça passait pas donc ici à Atlet et je pense que c'est comme pour sa longue route comme quand il y avait un objectif à atteindre quand il s'était fixé un objectif et bien il y allait coûte que coûte et il n'y avait pas de distraction possible c'était c'était l'impératif et il allait jusqu'au bout d'ailleurs il a été jusqu'au bout mais malheureusement il n'a pas fait tellement plus que d'aller jusqu'au bout parce qu'il est parti sept mois après la fin du livre autre chose qui m'a frappée c'est sa capacité à se concentrer sur une tâche encore une fois sans cesser d'istraire alors ça pouvait être aussi bien l'écriture de livres que de travailler sur les meubles qu'il a fait dans la petite maison qu'on a à côté d'ici comme de enfin c'était quelqu'un qui était très concentré et ce matin on a lu des extraits d'un matin et l'Alliance je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent il parlait toujours de ces pêcheurs qui étaient tellement concentrés dans leurs tâches par exemple pour calfater un bateau pour pouvoir réussir à bien calfater il fallait entrer dans la fente en même temps que l'étoupe pour voir avec les yeux de l'eau par où elle passe donc c'était une image qui me reste très vivante parce que je crois que quand il était sur une tâche il était vraiment comme ça alors pourquoi pourquoi est-ce qu'il écrivait je disais que c'était écrire il disait que c'était pour rendre ce qui m'a été donné et pour transmettre ce que la vie lui avait enseigné Bernard a donc beaucoup appris avec les pêcheurs du village de vacances au Vietnam parce qu'il considère carrément que ce village ce sont ses racines et que les pêcheurs ce sont ses maîtres et sa philosophie de vie dans la simplicité de moyens en contact direct avec les éléments naturels comme Iliana nous a raconté aussi le respect des anciens alliant pragmatisme curiosité d'enfant les dimensions spirituelles je pense lui viennent de là et dans ce livre dans ce livre il rend hommage à ce village à ses maîtres il a aussi vécu de nombreuses épreuves vous connaissez l'histoire de ses naufrages il y a aussi eu d'autres bien sûr épreuves dans sa vie et à chaque fois il le disait lui-même il a reçu de l'aide pour rebondir à chaque fois il est reparti avec un nouveau bateau à chaque fois il a pu remonter la pente et ce livre est aussi dédié à tous ceux qui l'ont aidé sur sa route et moi je rajoute que c'est un témoignage de résilience même si à l'époque on ne parlait pas de ce mot transmettre ce que la vie lui a enseigné en fait ce livre cette fois-ci ce livre traduit toute sa vie transmettre toute sa vie pas seulement un voyage maritime ou des aventures donc c'est un livre une forme de testament et le titre Tamata et l'Alliance traduit sa philosophie Tamata c'est essayer en thaïtien essayer pour faire autrement essayer expérimenter par soi-même et l'Alliance c'est tenter de vivre en harmonie avec l'univers et avec les dieux les dieux de son âge natale dans ce livre on découvre ses racines indochinoises ses aventures maritimes mais aussi ses combats ses conflits intérieurs son côté visionnaire sur l'évolution de l'humanité ses appels à changer notre relation à la nature et même de changer de niveau de conscience utopiste visionnaire lanceur d'alerte avant l'ordre il était déjà conscient des enjeux de survie de l'humanité et nous incite à changer nos habitudes et nos routines et à agir avec plus de conscience de l'impact de nos actes partager et vivre en paix son sel pratique de la récupération recherche de solutions simples solidarité par le partage des fruits de la terre comme planter les arbres fruités dans le domaine public l'urgence de changer de comportement dans notre relation à la nature cesser de bétonner et respecter les arbres centenaires comprendre l'utilité de l'équilibre de la nature l'utilisation du compost il y en a fait une belle démonstration respecte toute vie agir pour la paix changer les paroles de la marseillaise il avait proposé ça trouvant que c'était trop sanglant favoriser la communication entre les peuples par l'utilisation par l'enseignement des caractères chinois dans toutes les écoles donc à mon tour j'ai souhaité transmettre en rappelant cette période phare terminale et importante de sa vie ses combats et ses messages étant terriblement d'actualité et comme l'a écrit Gérard Janichan qui n'a malheureusement pas pu venir il écrivait dans une préface Bernard tu n'es pas un cueilleur tu es un planteur récolter ne t'intéresse pas surtout s'il s'agit d'argent ce que tu aimes c'est planter regarder grandir aux autres de prendre le relais Bernard n'était donc pas homme à regarder en arrière plutôt à regarder vers l'avant il n'aimerait pas qu'on s'apesantisse par des mots sur sa mémoire je me réjouis d'entendre maintenant des porteurs de projets qui prennent le relais et que l'on pourrait appeler les nouveaux tamatas pour faire évoluer notre relation avec la nature l'univers vers la planète Véronique a oublié une toute petite étape avant que nous découvrions ensemble les nouveaux tamatas il y avait juste une personne qui devait témoigner une troisième personne Mishka Selinger-Châtelain qui malheureusement n'a pas pu venir et je pense qu'il y a peut-être quelqu'un dans l'assistance qui a connu Bernard et qui pourrait juste témoigner s'il avait envie et je pense à Eugène qui est tout à fait est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assistance qui peut témoigner de cet aspect-là de Bernard juste en quelques mots Bonjour à tous j'ai connu Bernard tardivement grâce à Véronique avec Brigitte mon épouse qui est là aussi et je voulais simplement parler au-delà des multiples facettes que vous avez pu découvrir tout le long de ces journées du côté artisan qui confine à l'artiste à mon point de vue c'est-à-dire il était venu je vous raconte une petite anecdote tout simplement il était venu dîner un soir avec Véronique dans notre modeste pavillon de banlieue donc à des années-lumière de son univers habituel et ce qui m'a frappé c'est qu'il s'est senti tout à fait immédiatement à l'aise dans ce milieu qui n'était pas le sien et on faisait un peu frais on a décidé de faire un petit feu et tout de suite il s'est mis accroupi près de la cheminée il m'a montré sa manière à lui de faire le feu dans une chaîne donc je n'écrirai jamais cette leçon qui était très particulière que j'ai utilisée de temps en temps effectivement et qui marche très bien je vous la raconterai en privé si vous voulez la deuxième chose c'est que c'était un artisan formidable je voudrais simplement peut-être faire l'éloge de la chambre à air la chambre à air était un matériau absolument exceptionnel pour Bernard Moitessier vous avez pu le voir si vous êtes monté sur Joshua la manche à air en chambre à air qui je crois n'a jamais été supplantée dans son efficacité et sa simplicité il utilisait aussi des morceaux de chambre à air pour accrocher toutes sortes de choses et c'était absolument hallucinant l'invention qu'il pouvait et l'utilisation qu'il pouvait faire de ce matériau totalement inutilisé inutilisable par ailleurs voilà donc une simplicité dans la réalisation une attention comme l'a dit Véronique aussi une concentration dans ce qu'il faisait ça m'a toujours frappé une capacité à s'extraire du milieu pour réaliser quelque chose de parfait à son sens en cela je pense que c'est une démarche d'artiste et je pense à son niveau c'était un artiste voilà ce que je voulais vous dire merci merci beaucoup donc là on va donner la parole à ceux que Véronique appelle les nouveaux tamatas c'est à dire des expérimentateurs conscients de la responsabilité de l'homme envers la nature et qui vont témoigner de leurs actions et on va commencer par Roland Jourdain Roland Jourdain que beaucoup connaissent parce que je me permets de te tutoyer c'est absolument pas irrespectueux parce que Roland tu as été un célèbre coureur au large je vais y arriver et tu es toujours et tu as créé une fondation qui s'appelle Explore donc je te laisse explorer ton champ à toi merci bonjour et bien moi j'ai pas connu Bernard Mottetier donc je pourrais pas témoigner de grand chose et on risque d'être un peu provocateur pour moi Bernard Mottetier quand j'avais 15 ans je me dis mais c'est qui ce type qui était en tête d'une régate qui abandonne tout et qui dégage pour partir en vacances donc c'était pas franchement du tout mon modèle si j'en avais deux à choisir évidemment j'avais choisi Eric Tabard à ce moment là parce que ma période d'adolescence c'est celle où je découvre le grand large où je découvre via la compétition une façon d'aller au delà de la ligne d'horizon et je vais rester dans la compétition jusqu'à aujourd'hui parce que comme beaucoup de passion c'est une danse dure la compétition mais le truc c'est que au fur et à mesure des courses de l'avancée de l'âge des enfants qui arrivent peut-être enfin bon de la vie qui passe l'accélération des bateaux m'a fait paraître la planète beaucoup plus petite parce que on fait le tour du monde aujourd'hui sur les bateaux de course sur les bateaux les plus rapides on a battu Jules Verne dans le début des années 90 aujourd'hui en solitaire au tour du monde c'est une quarantaine de jours donc moi je l'ai pratiqué sur les bateaux du Vendée Globe et que la diminution relative de la planète en rapport à l'augmentation de l'équipage qui l'habite quand on fait un peu de bateau et qu'on a un petit peu de conscience on se dit avec les mêmes réserves dans les cales mathématiquement ça ne peut pas marcher donc il y a d'autres voies à trouver et tout ça ça me rendait je dirais moins performant dans mon métier dans mon rôle de coureur parce que j'étais perturbé par le fait qu'on navigue sur le plus beau terrain de jeu du monde que la mer l'océan la course au large c'est la nature il n'y a pas une ligne de démarcation pour les gradins ni pour la ligne de touche mais que faire quand on passe une partie de son temps dans la performance à regarder si on n'a pas les bâches en plastique dans les safrans dans les feuilles ou dans les dérives et que mes bateaux en carbone au bout d'un moment ont commencé à franchement pour moi être très impactant dans la conscience sans pouvoir quantifier leur impact sur l'environnement donc j'ai décidé d'essayer de faire parce que dire c'est bien il faut dire les choses il faut sensibiliser il faut témoigner il faut parler mais qu'est-ce qu'on peut faire chacun d'entre nous alors comme on a la chance dans le monde de la course au large quand on a une petite base une base arrière c'est d'avoir des ateliers c'est d'avoir une connaissance des matériaux qui sont nos magnifiques composites qui font nos bateaux de cours c'est qu'ils font aujourd'hui nos avions nos Airbus etc qui parce qu'ils s'allègent consomment moins de kérosène et sont moins mauvais pour l'environnement mais au final que fait-on de tout ça à la fin s'il peut y avoir une fin pour ces matériaux j'ai décidé de me pencher avec mon équipe sur parce que la nature s'est très bien fait retenir toute seule on voit les arbres qui sont devant nous les herbes qui sont devant nous tout existe dans la nature tous les systèmes de collage de structuration sont là sauf qu'on a un peu oublié le temps d'une efficacité énergétique relative depuis un petit siècle de s'y repencher et donc on s'est attaché au monde des biomatériaux des biocomposites comment d'abord par notre univers marin et notre ADN qui nous pousse sur l'eau essayer de remplacer la fibre de verre les résines de nos bateaux par quelque chose de plus propre de moins sale ça nous a amené à une aventure professionnelle maintenant puisqu'on a créé un bureau d'études et de réalisation dans ces aspects là comment moins impacter via des produits issus de la nature et tous biosourcés et puis quand on quand on ben voilà quand on commence à regarder autrement on commence à faire autrement et on commence aussi à découvrir des gens qui font autrement et on a la chance d'être en import on est basé à Concarneau qu'est-ce que c'est un port vous le savez aussi bien que moi c'est un nombre d'accueils c'est un nombre d'échanges et on donnait des coups de main à des gens qui pour nous faisaient des choses merveilleuses moi j'avais toujours le complexe de me dire mais pourquoi nous coureurs au large on a l'objectif photo ou la caméra sur nous alors qu'on n'est pas plus aventurier ou héros dernier héros de nos temps parce qu'on a la chance d'être sur l'eau et qu'on va un peu plus vite que les autres et il y a les gens qui font le monde de demain ça m'a replongé 35 ans en arrière aussi au moment où on commençait à apprivoiser ces matériaux de composite dont je parle parce que 35 ans en arrière à part des à part des des pionniers comme Eric Tabarly ou d'autres les chemins de la course au large en tant que métier n'étaient pas n'étaient pas vraiment tracés donc à bord de la forêt ce qu'on a appelé la vallée des fous on mettait pas dix balles sur l'avenir du coureur au large la course au large je ne vous fais pas un dessin aujourd'hui sur les répercussions et sur les implications économiques que c'est pour une région comme la Bretagne donc je me suis dit mais là on m'a fait le coup ça fait 35 ans si on peut essayer de donner un coup de main à ces gens qui à mon avis font le monde de demain ça ne va pas marcher parce que moi au fur et à mesure de mes milles sur l'eau je me suis dit mais l'exploration demain c'est quoi ? Aujourd'hui les satellites ils nous photographient au centimètre carré aujourd'hui notre planète elle est connue par la photo la quête d'exploration pour aller chercher plus et plus loin il ne reste plus que l'espace mais si on ne change pas le logiciel l'exploration de demain ce n'est pas d'aller chercher plus pour faire plus l'exploration de demain c'est dans cette finitude du monde qui est bien avérée aujourd'hui et qu'il faut bien qu'on se le rende dans le crâne c'est l'infinitude de solutions pour qu'on vive tous les uns avec les autres en bonne harmonie entre la nature l'environnement et nous-mêmes et ces nouveaux explorateurs-là il faut à tout prix les aider donc les trois piliers de notre fonds Explore puisqu'on a décidé de créer un outil pour mettre au service de ces projets-là les trois piliers sont comprendre innover sensibiliser on est évidemment dans la droite ligne de défricheurs comme Bernard Moitessier comprendre ces écosystèmes comprendre que tout ça c'est bien fini et qu'il faut qu'on s'organise entre nous directement innover pour que les activités les actions de l'homme soient totalement en harmonie avec la nature innover techniquement innover technologiquement innover socialement dans le rapport du vivre ensemble tout remélanger tout checker et évidemment sensibiliser qui est le troisième pilier donc éduquer participer avec les enfants les grands les entreprises le public Explore être un fonds de dotation qui évidemment comme toutes les actions qu'on veut demander le mènent mieux avec quelques euros et donc c'est du mécénat d'entreprise principalement alors maintenant on a quelques donateurs privés aussi bien qu'on ne fasse pas de campagne mais c'est aussi l'idée d'intégrer complètement les entreprises avec nous non pas en tant que financeurs mais en tant que coéquipiers pour ensemble partager la chose partager la problématique on sait que les grumeaux viennent de partout aujourd'hui on sait que on sait depuis longtemps et aujourd'hui je crois que l'entonnoir se referme il y a des choses à explorer de tous les côtés dans leur rapport humain dans la façon d'aborder le quotidien de l'entreprise le quotidien de est-ce que le matin devant ma glace je peux accepter l'idée que 100% des espèces vivantes ont totalement acquis l'économie circulaire et le zéro déchet il n'y en a qu'une qui ne l'a pas encore compris et qui ne sait pas le faire c'est la nôtre c'est quand même on ne sait pas très bien ce que veut dire la notion d'intelligence dans ces cas là donc explorer c'est concrètement une base qu'on met à disposition de ces projets une équipe à leur service et une communauté pour essayer de diffuser au maximum ces bonnes pratiques et les projets je vais laisser les projets en parler d'eux-mêmes puisque je serais beaucoup trop long je mettrais des heures à en parler je peux juste dire un mot sur un projet qui est en Polynésie en ce moment mais une équipe c'est l'équipe d'Under the Pool alors on est réellement dans de l'exploration aujourd'hui mais ce sont pour moi les cousteaux des temps modernes on s'est rencontrés ça fait 7 ans maintenant un peu plus de 7 ans à la création d'Explore c'est un couple Guylain et Manu qui revenaient d'une expédition au pôle nord géographique où ils s'étaient fait déposer et en tirant leur poule cas ils étaient une équipe de 8 personnes ils faisaient des trous dans la glace et ils allaient voir ce qu'il y avait dessous et ils nous ont ramené en fait des images d'un monde qui aura fondu avant qu'on le connaisse donc des images très importantes donc dans la notion d'engagement et de ton de soi je pense qu'on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin mais ces gens là quand on nous a présenté ils étaient dans la peau d'un coureur au large qui vient d'avoir un succès et son sponsor a arrêté et on leur a dit ben venez chez nous parce que c'est pas quand vous aurez des sous que vous aurez besoin d'un coup de main et ça fait 7 ans maintenant qu'on travaille ensemble enfin qu'on travaille qu'on collabore en tous les cas qu'on essaye de les aider au mieux et Under the Pole est sur un tour du monde de 4 ans aujourd'hui il a refait l'Arctique l'année dernière la polynésie en ce moment ça sera l'Antarctique puis un retour vers Concarneau dans plus de 2 ans l'expédition a été rallongée d'une année et ils explorent ce qu'on appelle la Twilight Zone donc cette zone en fait entre 30 et 100 mètres de fond suivant les endroits on va dire où la lumière arrive et où il y a le noir total qui à ce jour comme beaucoup de parties de l'océan mais qui est très 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 méconnu et en programme concret dans le moment donc en Polynésie c'est un travail sur vérifier la théorie scientifique qui dit qu'avec le blanchissement des coraux et la mort des coraux de surface en fait il y a une migration qui se fait en profondeur et il se trouve qu'ils viennent de faire une découverte qui dans le monde scientifique est une première mondiale c'est qu'ils ont vérifié qu'un corail qui vivait je ne me rappelle pas de son petit nom latin mais qui habitait à la surface ils l'ont retrouvé donc à 172 mètres de fond très récemment et c'est pour toutes ces variétés de coraux une idée d'aller réensemencer la surface puisqu'en fait les nurseries se feraient un petit peu en profondeur donc voilà under the pole on pourrait passer de plastique odyssée Simon Bernard et de son expédition autour du monde pour diffuser des méthodes de recyclage autour des matériaux plastiques diffuser des appareils les plus simples pour surtout couper les robinets à nos plastiques vous avez peut-être entendu le résultat de la dernière étude la semaine dernière on en parlait ce midi on ingère maintenant on a les chiffres donc on savait plus ou moins mais on a des chiffres sérieux qui viennent de l'université américaine et australienne je crois l'équivalent en micro-particules de plastique de 5 grammes de plastique par semaine en respirant et en mangeant donc on se bouffe une carte bleue par semaine à quelque chose près suivant les endroits où on habite donc là on a des chiffres on est content on est intelligent donc effectivement il y a beaucoup beaucoup de choses à faire donc je vous laisse parce que ceux qui font les choses ce sont les projets et un hommage évidemment à Bernard Moetessier et un clin d'oeil moi parce que c'est les hasards de la vie peut-être que je serais parti sur autre chose mais à cet âge où on découvre la lecture moi c'est Loïc Fougeron qui m'est tombé dessus et donc j'ai raté Moetessier à un livre près et je l'ai retrouvé 30 ans près en fait voilà merci à vous je passe la parole à Capucine une exploratrice voyageuse invocturière merveilleux Capucine tu es navigatrice et tu as fait naviguer le bateau de pêche un bateau de pêche en fibre de jute formidable et qui s'appelle Taratari c'est ça Taratari dans la suite de Corentin de Châtel-Perron de Méditerranée jusqu'aux Antilles et Capucine a vécu une expérience à la fois de simplicité volontaire et de résilience à toi Capucine bonjour je ne vais pas me lever ce n'est pas par flemme mais c'est que j'ai des petites difficultés alors voilà moi j'étais censée partir dans un beau projet de mer qui était la mini transat et puis une fois que j'ai pu acheter mon bateau et bien en fait j'ai des problèmes de santé qui se sont enchaînés et qui ont rendu tout ça impossible selon les médecins donc j'étais bien avec plus un rond et même moins plein plein de ronds avec une santé pourrie et bref en gros une situation qu'on peut qualifier de gros échecs et bien en fait c'est aussi cet échec qui m'a permis de faire une rencontre la rencontre d'un petit bateau Taratari qui avait été construit par Corentin de Châtel-Perron un bateau qui est fait à 40% de toiles de jute et de résine polyester et Corentin venait de faire un joli voyage une belle épopée entre le Bangladesh et la France et moi je le rencontre à un moment où j'apprends que je dois être encore réopérée et il me demande ce que j'ai donc je lui dis et puis je lui dis mais toi ça n'a pas l'air d'aller non plus et Corentin me dit moi non plus je ne sais pas quoi faire du bateau et dans 4 jours je repars au Bangladesh et du coup je me suis dit c'est pas grave je vais continuer à faire naviguer ce petit bateau et de manière générale je trouve que c'est chouette quand certains ont des idées ou initier quelque chose de pouvoir prendre le relais c'est cool aussi et ce que je pensais être une aventure qui allait me prendre 6 mois de vie est en fait devenue un mode de vie je dirais parce que en fait cette première grande partie a duré 5 ans j'ai dû faire une pause et puis je repars avec Taratari Taratari à bord il n'y a pas de moteur enfin Corentin en avait un mais moi ça me fatiguait c'était bruyant et ça ne sentait pas bon et puis il y a toute une philosophie qui accompagne ce bateau déjà parce qu'il est au ras de l'eau et qu'il n'y a pas grand chose en fait il y a de la place pour tellement rien que tout est vite en trop donc il faut trouver la chose le bidule qui va avoir plein de fonctions et comme ça on réduit au maximum et c'est super parce qu'en fait ne rien avoir ça permet d'être créatif et donc d'avancer et d'avancer encore alors j'avançais ou je reculais avec le vent selon les jours j'étais à 20 cm au dessus de l'eau ou à 20 cm sous l'eau selon les jours il y a eu des mauvais moments mais j'ai toujours avancé et ça m'amuse et me surprend parce que souvent on me dit tu fais ça à l'ancienne et moi je trouve qu'avec Taratari ce qu'on vit c'est extrêmement moderne parce qu'il n'y a pas de raison que ça n'appartienne qu'au passé tout ça moi je crois qu'aujourd'hui c'est cette manière d'avancer où finalement on se libère de plein de choses qui ne sont pas si nécessaires et bien permet en tout cas d'accéder à des voies d'un bien-être chouette sans grands exploits de conquêtes de je ne sais pas quoi et de nombre de kilomètres parcourus ou de mille nautiques ou de je ne sais pas je crois qu'on peut tous s'épanouir et se réaliser avec pas grand chose parce que souvent les toutes petites choses procurent de grandes grandes émotions et que souvent juste de s'occuper de s'intéresser aux personnes qui sont à côté de nous déjà c'est une grande et belle aventure qui nous est accessible c'est sûr que il y a beaucoup de choses qui m'inspirent dans la vie mais je crois que quand on boire une gorgée d'eau ou faire un pas est déjà quelque chose d'impossible on revoit son niveau d'exigence et sa satisfaction merci pour sur la mission gauvelet en plastique dans une bouteille en plastique je plaisante c'était facile du coup j'ai vu les gourdes ouais je veux bien de l'eau non merci bon non mais je plaisante mais en fait non je plaisante pas du tout on est capable de ce genre de petites choses et c'est chouette de le faire et je pense que mon discours alors quand on me parle de oui parce que donc j'apprends au bout de 10 mois en mer que j'ai une maladie incurable où il y a 7 médecins qui me regardent de traviole pour m'expliquer qu'en gros il y a 80% de mon corps qui est handicapé a priori par les neurones cool et du coup j'ai eu une question je leur ai dit est-ce que je vais mourir de ça ils m'ont dit directement peut-être pas enfin peut-être parce qu'en fait les chercheurs cherchent et n'ont pas encore trouvé exactement mais pour le moment on croit que non alors je me dis très bien alors je vais vivre avec et puis j'ai continué mon voyage voilà pour moi la maladie fait intégrante de moi comme si je suis blonde gauchère brune droitière ou ce qu'on veut et j'ai compris que accepter accueillir ça c'est pas me résigner à la maladie c'est juste avancer avec je me dis que si la maladie m'a empêchée de faire mes mini-transats et de la course large et tout ça si la maladie m'empêche à un moment donné parce qu'elle fait comme ça et parfois je peux ni marcher ni me nourrir ni me laver tout seul rien du tout si je peux même pas boire une gorgée d'eau dans ce merveilleux gobelet je en fait je me dis que si elle m'empêche tout ça si elle me donne une incapacité alors c'est qu'elle doit me permettre d'autres choses par exemple la maladie m'a permis d'être disponible à la rencontre avec Taratari et de continuer et d'entreprendre quelque chose qui finalement me correspond mais dix mille fois plus que tout le reste on met sur un grand ça arrive souvent on met sur un grand bateau de plaisance mais je m'emmerde à fond parce qu'en fait ça me parle moins et voilà et je crois que toutes ces choses qui sont en nous qui nous font nos forces nos faiblesses pour répondre des grands mots je crois juste que si on arrive à vivre avec c'est pas renoncer au combat c'est juste trouver un moyen pour atteindre la solution l'essence même de ce qu'on vise mais dans un moyen qui soit pas une lutte agressive et méchante parce que parce que dans ce cas c'est subi il y a de la résistance il y a tout ça et là c'est violent et pour moi c'est exactement la même manière j'arrive à m'émerveiller en voyant une fleur naître une racine qui prend dans de la terre et ça m'arrivait parce que j'étais à Carpath beaucoup beaucoup j'avais un peu que ça à faire de voir mes petites fleurs qui poussaient sur le balcon et ben c'est un épanouissement alors c'est une expérience qui se fait avec le temps le temps qu'on ne prend plus assez souvent mais c'est chouette et c'est une aventure ça qui est accessible à mon avis à tout le monde si on en prend le temps et voilà et je pense qu'avec tous on a tous 10 millions de problèmes et c'est génial de rouspéter parce que ça marche pas mais en revanche c'est génial aussi d'apprendre à vivre avec ça pour se dire j'ai peut-être ça qui me saoule mais en fait je peux en faire quelque chose de bien pour atteindre mon rêve ou même si c'est un grand mot un rêve vivre quelque chose de fort et ça c'est accessible et je pense que Bernard Moitessier il nous a transmis dans ses écrits des choses magnifiques je suis sûre qu'il avait aussi plein de défauts parce que là on lui dit c'est génial je suis sûre qu'il avait aussi des défauts et je suis sûre qu'il a réussi à trouver non mais je sais pas je le connaissais pas mais je me dis qu'il a dû aussi lui composer avec ses trucs pour peut-être certainement les accepter et trouver sa voix ses voix et avancer encore et moi je me dis c'est ça tous les jours c'est ce non combat mais cette non résignation je vais un peu le concilier si je le raconte mais moi je me comprends en tout cas je me sens heureuse de cette vie super simple et simplicité de moyens économiques et simplicité de moyens physiques et voilà et de rendre tout plus accessible de se regarder dans les yeux quand on se parle si on se demande ça d'écouter la réponse ou de sentir si elle est vraie ou pas de s'intéresser aux fleurs aux arbres à tout enfin j'en sais rien en tout cas c'est cool et voilà vivre simplement c'est chouette et je crois que c'est une aventure qui nous est accessible à tous alors essayez quoi essayez ça la simplicité la sobriété l'optimisme tout ça tout ça voilà merci pour l'invitation en tout cas et pour l'écoute merci merci à Capucine trop cher Noemi Noemi Gallic et Antoine Ferrec eux aussi les nouveaux Tamata ambassadeurs du je parle très mal anglais je parle pas du tout breton en tout cas c'est du Low Tech Lab quelque chose comme ça laboratoire de basse technologie c'est ça ? bon etc cette association vise la diffusion des lots technologiques par le biais d'expéditions d'expérimentations Noemi Gallic et Antoine Ferrec merci donc bonjour à tous donc nous on est au Low Tech Lab c'est une association qui a été créée par Corentin de Châtel-Ferron donc vous avez un peu entendu parler de lui donc c'est un peu notre moette aussi à nous puisqu'ils n'hésitent pas à aller s'échouer pendant deux mois sur une plateforme au milieu de l'Indonésie pour tester les Low Tech voir si ça marche vraiment et si on peut vivre en autonomie avec donc voilà donc les Low Tech qu'est-ce que c'est ? donc c'est quelque chose qui est censé être donc utile donc qui répond à un besoin de base donc pas du gadget donc là peut être le besoin d'avoir un toit avoir de l'eau de l'énergie et de quoi se nourrir c'est quelque chose qui doit être durable donc réparable facilement fabriquable par tout le monde et accessible et même disponible à tout le monde c'est pour ça que le site a une plateforme sur internet sur son site donc on peut retrouver plein de tutos pour fabriquer soi-même des Low Tech donc que ce soit des chauffeurs solaires des chauffe-eau solaire avec des matériaux de récupération comme juste des grilles de frigo et deux, trois tuyaux et on en fait un chauffe-eau solaire et on économise beaucoup d'énergie et ensuite aussi que ce soit accessible à tout le monde donc du coup c'est pour ça que les plans et les moyens de fabrication sont disponibles sur le site internet pour les refaire chez soi et qu'elles ne coûtent pas cher et qu'elles, voilà et donc Noémie va vous présenter un peu les autres projets du Low Tech Lab donc comme a commencé à l'expliquer Antoine le Low Tech Lab c'est une association qui elle veut promouvoir les Low Tech donc vous avez vu un petit peu la définition et l'idée c'est de le promouvoir mais pas en imaginant créer des nouvelles choses mais déjà tout d'abord en cherchant ce qui se fait puisque à la base Corentin et tous ses copains qui étaient un peu un peu partis sur l'idée qu'il fallait trouver d'autres moyens de subvenir à nos besoins se sont dit il y a forcément des gens dans le monde qui ont déjà trouvé des solutions accessibles avec leurs moyens donc l'association marche beaucoup par des expéditions des aventures qui vont à la rencontre des acteurs et des personnes innovantes qui ont déjà prévu des systèmes qui fonctionnent et l'idée du coup c'est de voir avec eux comment ça marche d'essayer de documenter et d'expérimenter pour être sûr que du coup c'est une technique que nous on trouve vraiment utile et après ça l'idée c'est de la partager au plus grand monde donc ça va par d'abord expédition puis expérimentation et enfin comme l'a dit Antoine via la plateforme on diffuse tout ce qui a été plus ou moins validé et qui est vraiment intéressant au niveau sociologique économique et environnemental donc dans cet objectif là on a en ce moment trois projets différents donc le premier projet celui que peut-être vous connaissez le plus parce qu'il est quand même pas mal relayé sur certains médias notamment sur un arté en ce moment où il y a une petite émission c'est le projet Nomade des Mers donc en fait c'est un équipage dont le président de l'association Corotin de Séné-Péron qui est parti autour du monde à la rencontre des innovateurs low-tech et donc qui a effectivement documenté comme je vous l'ai dit tous les systèmes qu'on trouvait intéressants donc le projet au début c'était de faire le tour du monde là ils ont dû faire en trois parties pour faute de budget mais la première partie est passée de France jusqu'en Indonésie ça a duré à peu près deux ans là ils ont documenté à peu près une trentaine de systèmes qui ont été documentés expérimentés puisque le bateau c'est un catamaran qui sert aussi de laboratoire et donc sur ce laboratoire l'idée c'est de se servir des systèmes pour vivre en autonomie plus ou moins complète et donc de valider l'utilité de systèmes low-tech maintenant là ils ont repris une deuxième partie de l'expédition donc ils sont partis d'Indonésie ils ont été à Taïwan Japon et ils vont continuer comme ça après la traversée du Pacifique pour continuer à sourcer d'autres technologies puisque d'autres cultures donc peut-être d'autres manières de faire les choses ou d'autres besoins là par exemple ils ont fait quelque chose qu'on pourrait croire high-tech mais avec peu de moyens là ils sont sur un ordinateur low-tech donc l'idée c'est d'avoir un ordinateur qui permet d'avoir simplement les besoins de base donc se documenter sur des systèmes concrets des choses importantes par exemple juste un accès à Wikipédia ou à d'autres plateformes notamment le site du low-tech lab pour accéder au tutoriel et donc c'est un ordinateur qu'on peut faire soi-même avec environ 30 euros et peut-être des objets de récup comme un ancien écran qui ne servait plus à un autre ordinateur et donc tout ça par exemple c'est quelqu'un au Japon qui a commencé à fabriquer ça avec une petite carte qu'on trouve facilement et donc c'est un des systèmes qui sont en train de sourcer sur cette deuxième partie de l'expédition là je ne sais pas je crois qu'il rentre en juillet pour encore continuer du coup la recherche des futurs low-technologies qu'ils vont trouver dans la troisième partie donc ça c'est pour le projet Nomade des Mers il y a aussi un livre qui est sorti qui explique à peu près toutes les low-tech qu'ils ont sourcés les acteurs qu'ils ont rencontrés et à peu près les projets donc le deuxième projet du low-tech Lab c'est un projet qui lui cherche toujours à diffuser les low-tech mais cette fois-ci ils se sont rendus compte que ce qu'ils sourçaient autour du monde c'était peut-être pas forcément adapté à nos besoins par exemple en France ou dans les régions plus occidentales donc ils se sont dit très bien on a vu des choses incroyables qui pouvaient déplaindre plein de personnes dans leur vie tous les jours mais est-ce que nous les français on sera prêt à les adopter pour chez nous est-ce que du coup c'est quelque chose qui sera réalisable ou pas donc ils ont plutôt été par exemple l'exemple qu'ils aiment bien donner c'est la cuisson au bois il y a plein de pays où c'est quelque chose qui marche très bien mais nous ici on va pas demander à notre voisin de cuisiner au bois parce que ça va consommer moins d'énergie on a pas assez de culture là donc l'idée c'était d'aller chercher des nouveaux systèmes de low-technologie mais c'est pas en France c'est pour ça qu'il y a un deuxième projet qui lui est parti en expédition toujours parce qu'on aime bien le système d'expédition ils sont partis en expédition autour de France et ils ont rencontré tous les acteurs de la low-tech ou des personnes qui ont innové chez elles mais en France donc ils ont trouvé des systèmes qui étaient déjà utilisés et après les avoir recherchés ils se sont dit c'est très bien on va les partager parce qu'ils nous plaisent mais avant de les partager on veut les expérimenter nous-mêmes pour pas dire aux gens regardez c'est miraculeux on peut avoir un frigo sans énergie sans électricité alors que ça va pas marcher au final donc c'est pour ça qu'ils ont conçu une petite maison qu'ils ont aménagée avec une quinzaine de systèmes de low-technologie qu'ils ont trouvé pendant leur tour de France et là l'objectif c'est pendant 6 mois qu'ils habitent dedans et que suite à leur expérience ils puissent dire tel système est amélioré tel système fonctionne très bien et c'est une bonne idée de le diffuser et d'essayer de faire en sorte que tout le monde est chez soi parce que économiquement c'est super intéressant environnementalement l'impact est beaucoup mieux ou à l'inverse du coup on a tel système on pensait que c'était génial et ça ne l'est pas donc c'est pour ça que dans le low-tech là on a toujours une phase d'expérimentation qu'on considère très très importante pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi là la maison low-tech elle est encore en expérimentation avec eux et avec un organisme qui aide à faire des mesures pour être sûr de l'impact environnemental et économique et après ces 6 mois elle va être accessible au public pour que ce ne soit pas que des gens comme nous qui sont déjà convaincus qu'ils l'ayent testé mais des personnes curieuses qui ont un mode de vie tout à fait normal et qui ont envie de s'y essayer pour donner leur avis être convaincus et partager un petit peu l'expérience pour voir si effectivement chez eux ils seraient prêts à mettre ce genre de système donc ça c'est le deuxième projet et on adresse votre troisième tu veux faire le troisième projet Antoine ou pas ? Antoine vous expliquez le troisième projet puisque c'est le communicant de ce projet donc ça sera encore mieux donc du coup le troisième projet c'est un projet qui s'appelle le projet Agami et qui est dans la suite des expéditions du Low-Tech Lab qui avant était en bateau et maintenant on va changer un peu on va passer sur la terre avec une voiture mais c'est une voiture qui va avoir comme objectif de remplacer tous les matériaux issus du pétrole par des matériaux naturels essayer de voir si on peut réfléchir à d'autres types de carburants qui sont un peu plus entre guillemets Low-Tech donc avec récupération d'huile ou en récupérant des plastiques recyclés pour faire du carburant et donc cette expédition elle a comme objectif du coup la voiture elle est fabriquée à Madagascar dans un atelier usine qui fait de l'économie sociale et solidaire et l'objectif c'est du coup de la faire revenir en France et pendant ce voyage aller à la rencontre des initiatives Low-Tech et d'entrepreneuriat solidaire et social tout en testant voir si les matériaux et les techniques Low-Tech sont adaptables à la mobilité ce que du coup on peut préciser sur ce projet c'est qu'il est dans la poursuite de ce que racontait tout à l'heure Capucine sur Taratari le bateau en toile de jute puisque après avoir fait un premier bateau donc à peu près 40% en toile de jute Corentin en a fait un deuxième cette fois 100% en fibre de jute avec un matériau qu'ils avaient élaboré eux-mêmes au Bangladesh l'objectif là-bas c'était de valoriser la culture du jute qui est une plante qui contribue beaucoup à l'économie là-bas et qui était en train d'être un peu abandonnée parce que l'utilité qu'on lui connaissait beaucoup c'était pour les sacs à patates donc la valeur ajoutée n'est pas très importante ce qui fait que toutes les personnes qui vivaient du jute là-bas étaient en difficulté donc l'objectif c'était de trouver d'autres marchés sur lesquels le jute pouvait être intéressant et c'est pour ça que maintenant nous on continue toujours l'étude de ce qu'on peut faire avec le jute dans les matériaux et cette fois puisque là il est en train de bien prendre en Inde et au Bangladesh ils sont en train d'arriver à ces solutions de déplacement pour gagner du temps et l'idée c'est ça que ce soit génial qu'ils arrivent à consommer moins en se déplaçant c'est à dire que par exemple avec le jute on a un gain de poids qui est impressionnant donc des consommations inférieures enfin impressionnant on a un gain de poids par rapport à la fibre de verre qui est quand même non négligeable le jute c'est un matériau naturel qui consomme par exemple par rapport au coton mille fois moins d'eau à cultiver donc il y a des choses intéressantes à faire avec ça et donc l'objectif de réintroduire le jute sur des marchés comme ceux de l'Inde et du Bangladesh c'est effectivement de permettre à l'économie bengali de reprendre un peu de vivre correctement avec ça et en même temps de ne pas faire n'importe quoi en important des matériaux d'Europe pour faire leur voiture là-bas je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire juste si vous avez un intérêt n'hésitez pas à aller sur le site du loteclab donc loteclab.org nous suivre aussi sur Facebook et regarder les épisodes quand ils sortent sur Arte de Nomade des Mers et si l'habitat vous intéresse il y a une websérie sur Youtube donc Enquête d'un Habitat Marie-Jean Trapp tu nous racontes ta rencontre avec Bernard Moiteussier et tu as réalisé tu réalises en quoi un rêve tu es en cours de réalisation d'un rêve il faut souhaiter que pour qu'il y a de cuisine ce rêve perdure longtemps et donc toi c'est la construction d'un éco-hameau d'un éco-hameau pardon dans le sud de la France et quand j'ai été amené à le lui renvoyer je ne l'avais évidemment pas fini parce que c'est un long travail il a accepté que je photocopie tout le texte et il m'a envoyé régulièrement les nouveaux chapitres et moi évidemment au fur et à mesure que j'écrivais je lui envoyais ce que j'avais à dire de son thème à travers ma grille de lecture et ça a donné naissance dans un premier temps à un ouvrage à compte d'auteur et grâce à Bernard il a fini aux éditions chez Bertrand de Quentin aux éditions l'encre de Marine en 94 c'est très vieux maintenant le livre est épuisé mais tout ça pour expliquer que pour moi c'est vraiment l'image il faut essayer il faut tenter il m'a fait confiance une confiance absolument inouïe il savait que je n'allais pas jeter son manuscrit que j'allais l'utiliser à mon escient et j'ai trouvé ça extraordinaire et d'ailleurs son thème le confirme je ne vais pas rentrer dans ce débat là ce n'est pas du tout le lieu mais il a cette intuition cette certitude intérieure de celui qui sait qu'il est sur la juste voie sur le chemin sur le bon chemin et il y va il ne réfléchit pas pendant des heures il faut que ça bon alors d'aujourd'hui donc moi je suis dans une autre aventure depuis 2013 j'ai rencontré un autre Bernard d'ailleurs c'est un peu étonnant qui a lui aussi Bernard a mis 8 ans et demi pour écrire Tamata et l'Alliance le Bernard dont je parle aujourd'hui il a mis 10 ans à voir à ce que voit le jour son rêve d'écho à mot alors qu'est-ce que c'est Bernard et Nicole sont un couple de gens de ma génération donc soixantaine passée qui ne voulaient pas vieillir dans leur coin et qui étaient très branchés sur les constructions écologiques qui permettent de vivre un peu plus en harmonie avec le milieu naturel et dans l'environnement local donc ils ont conçu de faire un écho à mot intergénérationnel où on mettrait en oeuvre la mutualisation des énergies le partage la solidarité et pour que ça devienne un peu plus accessible ça reste à prouver parce qu'il y a d'autres problèmes dont je peux éventuellement parler en autoconstruction donc ils ont lancé ce projet et en 2015 nous avons enfin trouvé un terrain parce qu'il faut vous dire que si ça a mis 10 ans c'est que je viens du Var dans le Var le foncier est très très cher et d'une ensuite il fallait trouver un terrain qui permette à un certain nombre de familles de pouvoir se déployer de pouvoir vivre ensuite il fallait trouver une équipe au niveau humain qui soit solide c'est pas la moindre des choses et donc en 2015 on a réussi à payer un terrain je vous passe les détails au niveau financier et on a commencé à construire disons à du moins à viabiliser cette parcelle qui fait un presque un hectare et demi qui est au bord d'une zone naturelle avec de la forêt enfin on a un très beau terrain et il se trouve qu'au bout de 2 ans le PLU donc le plan local d'urbanisme quand nous avions fini nos VRD et les Wari donc a sauté il a été annulé donc nous nous sommes retrouvés environ une dizaine de familles dans nos mobilhommes sur le terrain qui était viabilisé à attendre que l'administration veuille bien réhabiliter le PLU pour qu'enfin nous puissions construire nos maisons donc ces 2 années ont fait un peu de dégâts au niveau humain il y a les jeunes couples qui ont eu beaucoup de mal à tenir du moins certains avec de jeunes enfants en mobilhommes c'est pas toujours simple en 2017 le PLU a été rétabli grâce à l'aide du maire il faut que je le souligne et donc depuis nous avons commencé les constructions de nos maisons alors à l'heure actuelle nous ne sommes plus que 5 et il nous reste encore 9 parcelles à pourvoir parce que le terrain est conçu alors je vous explique un peu comment ce à moi est conçu il y a en gros 1 hectare 1,4 hectare de terrain il a été prévu 14 familles pour que chaque famille achète 1000 mètres carrés ces 1000 mètres carrés dans ces 1000 mètres carrés 220 sont à usage privatif et tout le reste est à usage collectif pour un atelier pour des jardins pour une maison commune pour une piscine naturelle des choses qui permettent de vivre ensemble de façon agréable et harmonieuse donc j'ai perdu le fil il va mettre 14 familles et à l'heure actuelle nous ne sommes plus que 5 merci nous ne sommes plus que 5 à construire et nous attendons que d'autres personnes nous rejoignent donc la méthode de construction c'est une méthode qui vient du Canada qui s'appelle la méthode grève qui est assez facile assez légère quelque peu épuisante quand même je peux très le fâcher j'y suis à fond à la caisse en ce moment c'est une méthode qui est basée sur une ossature en bois avec 45 cm d'épaisseur de mur dans lesquelles on met des bottes de paille jusqu'au toit le toit sera végétalisé et les maisons sont mitoyennes dans un souci d'économie d'emprise au sol et elles sont aussi à deux étages dans le même souci d'économie d'emprise au sol pour laisser un maximum d'espace pour les activités collectives donc à l'heure actuelle nous avons fini une maison au niveau de la paille nous en attaquons une deuxième et pour ces travaux là qui concernent le hors d'air hors d'eau tous les travaux se font en commun je travaille dans la maison des autres les autres travaillent dans ma maison et après quand on en arrivera aux intérieurs on se débrouillera on continuera de s'entraider mais au bon vouloir des uns et des autres alors que pour le hors d'air hors d'eau celui qui entre dans le projet il accepte cette règle du moins pour cette partie parce que comme il y a des gens pour qui la construction que la construction peut effrayer on a envisagé qu'ils puissent s'ils en ont les moyens de faire construire surtout que ça ne soit pas restrictif au niveau des gens qui sont intéressés donc voilà où on en est en ce moment et moi ce que j'ai envie de dire par rapport à la philosophie de Bernard qui est très proche de ce que nous vivons c'est que par exemple au niveau humain les gens avec lesquels je suis je ne les ai pas choisis on s'est rencontré autour d'une idée autour de valeur on n'a pas tous forcément dans le fond toujours des accointances mais nous sommes obligés et je dis nous avons l'obligation mais pas dans le sens d'une contrainte du tout dans le sens d'aller vers un mieux-être ensemble de nous aider mutuellement et d'accepter et d'être tolérants les uns envers les autres et ça me ramène inévitablement à cette phrase que Bernard a souvent écrite et dite sur les ondes le premier travail à faire sur cette terre c'est d'arrêter de se foutre sur la gueule c'est exactement les termes qu'il employait donc je me permets de les réutiliser c'est à dire qu'il faut qu'il est indispensable que nous arrivions à nous entendre et si nous dans nos petites vies dans nos parcelles du quotidien nous n'arrivons pas à faire de la place à l'autre comment espérer que sur la planète il y ait moins de guerre nous sommes le monde à mon sens nous sommes le monde nous ne sommes pas séparés du monde nous avons tous une parcelle de l'univers en nous et donc à partir de là essayons d'ouvrir nos portes et de ne pas cliver donc c'est vraiment la philosophie qui m'anime et pour eux citer Bernard j'ai vraiment envie de dire que lui a été un ensemenceur des champs du possible et quelqu'un qui pousse qui a semé des graines comme nous aujourd'hui on essaie de semer cette graine avec les échos à mots on n'est pas les seuls de loin pas malgré les difficultés mais on espère effectivement pouvoir servir pas de modèle mais de source d'expérience pour que d'autres renouvellent la même chose et continuent sur ce chemin parce que c'est peut-être une des seules portes de sortie que nous avons collectivement pour réussir à survivre à la crise de mutation que vit notre époque de ce que nous sommes en train de traverser collectivement et et puis voilà ce que j'avais envie de vous dire je suis disposée à répondre à vos questions tout à l'heure si vous en avez voilà merci 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 Marie-Jeanne puisses-tu puisses-tu être entendus puissions-nous être entendus il nous reste Michel merci Michel pour ta patience qui est la dernière intervenante mais c'était passionnant donc ça tombe bien Michel qui nous qui partage l'expérience d'une ère maritime éducative avec des enfants de CM2 des ans ce d'Arvée en Martinique Michel je crois que je suis institutrice c'est ça professeure de l'école maintenant voilà je sais pas moi j'aime bien maîtresse d'école donc voilà je suis Michel Rolin et je suis donc maîtresse d'école aux ans d'Arvée en Martinique en classe de CM2 et je vais vous parler de 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 l'ère marine éducative que nous avons créée il y a deux ans en Martinique dans la baie de Grandance je vais aussi surtout vous parler des aires marines éducatives en général de ce concept je voudrais savoir là parmi les gens combien de personnes connaissent ça parce que je me rends compte en discutant tout à l'heure ça fait deux personnes trois quatre bravo quatre voilà donc j'espère que voilà d'ici dix minutes il y a tout le monde qui va lever le doigt je ferai un test des aires marines éducatives qu'on appelle plus facilement AME et on aime bien appeler AME parce que ça fait AME et comme un deuil à Bernard Moitessier nous aussi on veut sauver notre âme donc voilà donc la première ère marine éducative a vu le jour aux marquises ça aussi c'est un beau clin d'œil à Bernard donc dans l'île de Tawata où un groupe d'enfants a émis le souhait de sauver enfin de vouloir de vouloir prendre en charge je savais la plage qui se trouvait devant son école parce qu'il y avait des menaces sur le récif corallien donc ils ont commencé à inventer ce projet par la suite et l'année suivante il y a six aires marines éducatives qui ont vu le jour aux marquises et pour un peu consolider le concept on a créé cet ensemble de projets a été consolidé sous le nom de projet Pukatai qui veut dire corail en marquisien donc ensuite en 2015 lors de la COP 21 il y a eu une signature de partenariat entre le gouvernement polynésien et la ministre de l'écologie de l'environnement la mer et de l'énergie qui était Ségolène Royal il a été donc signé un partenariat afin de consolider le concept et la philosophie polynésienne des aires marines éducatives afin de les étendre mais surtout aussi de les étendre au niveau national donc la métropole et les départements d'outre-mer donc en 2016 en France huit aires marines éducatives ont vu le jour dont deux en Bretagne deux sur la côte méditerranéenne une en Corse une à la Réunion une en Martinique c'était pas encore la mienne enfin la mienne la nôtre et voilà en 2017 2018 50 aires marines éducatives ont vu le jour dont cette fois Grandance c'est là que nous nous sommes inscrits avec trois collègues donc ça représente quatre classes à peu près une centaine d'élèves sur les onces d'Arlée qui ont pris en gestion leur territoire proche juste là là où ils vivent deux classes de sixième et une classe de CM1 une classe de CM2 du côté de la Polynésie ça fonctionne toujours et ça il y a beaucoup beaucoup d'aires marines éducatives qui ont vu le jour mais en mode autonome puisqu'ils ont été les créateurs du projet ils fonctionnent de façon autonome et aujourd'hui il y en a un peu de partout donc dans les marquises mais aussi bien les toits moutous les îles australes et c'est même venu jusqu'à Rapanoui donc l'île de Pâques donc c'est un concept qui s'étend et je me suis renseignée donc pour savoir lesquelles étaient près de chez vous il y en a beaucoup donc il y en a déjà 18 en Bretagne alors j'ai noté les noms il y en a une à Pluneray c'est pas loin non ? ouais bon d'accord l'île d'Ars c'est bon aussi ? oui Loc Maria Kerr oui Plouarmel Plouarmel Saint-Pierre-de-Quibron Etel Arzon et Larmor Baden donc sachez que sur toutes ces communes il y a une classe d'enfants qui a pris en charge avec son professeur bien sûr et je vais l'expliquer comment ça fonctionne une zone délimitée de son littoral pour essayer d'être vraiment complètement gestionnaire de cette terre alors qui gère ça au niveau national c'est l'agence française de la biodiversité l'AFB qui est basée à Brest et c'est monsieur François Morisseau qui s'en occupe et c'est en partenariat avec le ministère de l'écologie de l'environnement je sais plus comment enfin voilà de l'écologie et de l'éducation nationale voilà donc il a été créé une charte à laquelle chaque chaque participant et enfant doit doit adhérer et à la suite du travail sur plusieurs mois un an un label est décerné l'air marine est labellisé symbolisé par la position d'un pavillon mais bon voilà c'est la récompense et un livret à destination des enseignants a été fait il y a toujours pour une aire marine éducative plusieurs parties donc les enfants avec leurs enseignants il y a un référent qui va être une association de protection de la mer comme les parcs marins nationaux ou ça peut être une association nous chez nous c'est l'association Poème qui est une association de protection des mammifères marins donc voilà les objectifs de l'air marine éducative donc sur l'air qui a été délimitée sur la carte par les enfants c'est le premier travail choisir exactement qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on protège au niveau littoral mais aussi au niveau de la partie mer donc là le premier objectif c'est de développer l'éco-citoyenneté chez les enfants la conscience mais aussi l'éducation au développement durable le deuxième objectif c'est de renforcer la protection des milieux mieux les connaître et surtout les protéger enfin aider à les protéger et le troisième c'est de de créer une synergie territoriale entre la communauté éducative les usagers de la mer mais aussi les collectivités territoriales c'est-à-dire que tout le monde travaille ensemble chacun a des intérêts tout le monde arrive à trouver ensemble et faire émerger faire émerger un équilibre un rapport équilibré entre la société et le développement durable c'est-à-dire faire en sorte que tout le monde s'y retrouve mais c'est décider ensemble et qui en sont les acteurs principaux les enfants c'est eux qui font les démarches qui écrivent qui vont voir le maire etc etc donc il y a trois principes et là on rejoint encore j'étais touchée par les mots de Véronique tout à l'heure parce que c'est c'est vraiment les trois principes et Roland Jourdain aussi les trois principes de Bernard Moitessier connaître la mer connaître et aimer vivre et agir et transmettre d'accord on ne peut pas on ne peut pas préserver quelque chose qu'on n'aime pas qu'on ne connaît pas donc la première action est de créer un lien fort entre notre âme notre AME avant de s'interroger sur sa protection sa préservation donc nous je vais vous illustrer par rapport à toutes ces idées un peu générales nous qu'est-ce qu'on fait donc on a on a premièrement délimité Grandance tout je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette baie c'est donc une grande plage il y a un petit bout de mangrove il y a du Cap Salomon à la pointe les arbres on a tout pris ils n'ont voulu qu'ils n'en prennent qu'un petit bout ils ont tout pris donc on a découvert on est allé à la découverte sur le terrain des habitats mangroves plages au niveau sous-marin les récifs coralliens et les herbiers pour les tortues on est allé à la découverte des espèces animales et végétales on a la chance à Grandance et aux Anse-Barlay d'avoir à peu près 80 grosses tortues marines vertes tortues vertes c'est aussi des tortues imbriquées qui vivent là et que l'on peut voir très très facilement et bien sûr les enfants leur priorité c'est de protéger les tortues qui peuvent avoir qui ont plusieurs menaces qui peuvent vivre sur elles donc à la suite de ça vivre vivre la mer c'est quoi ? c'est connaître aussi toutes les personnes qui vivent de la mer et connaître les métiers de la mer comme on est allé à la rencontre des pêcheurs on est allé à la rencontre des plaisanciers des plongeurs il y a à peu près 5 clubs de plongée sur la plage de Grandance et les restaurateurs les touristes les agents d'entretien qui ramassent tous les jours les déchets sur la plage les habitants allaient connaître toutes leurs préoccupations leurs intérêts leurs doléances les enfants font des interviews on passe beaucoup de temps sur le terrain de là on se pose des questions et on se dit quels sont les dangers quels sont les menaces qu'il y a sur ces habitats sur ces espèces animales et sur ces espèces végétales et on a déterminé pour nous cet enjeu il y a la pollution visible bien sûr les déchets les macro-déchets il y a la pollution chimique les hydrocarbures mais aussi tout ce qui est les eaux usées il y a la pollution lumineuse parce que les lumières elles empêchent les tortues il y a des pontes de tortues sur nos plages et la lumière empêche les tortues d'aller naturellement vers la mer puisque la nuit les tortues la lumière reflète sur la mer la lumière des étoiles la lumière de la lune il y a aussi la pêche quand elle est mal gérée les encres des bateaux les encres des bateaux qui abîment les fonds et en particulier les herbiers de tortues il y a les espèces invasives nous chez nous on a le poisson lion qui est arrivé par accident lors du cyclone Katrina en Floride en Floride oui enfin bon par là Louisiane voilà il y a un aquarium qui s'est cassé un gros aquarium qui a libéré des poissons lions qui sont arrivés aux Antilles qui n'ont rien à faire aux Antilles parce qu'ils n'ont pas les prédateurs qu'ils ont naturellement aux Philippines par là dans l'océan Indien des gros mérous et donc du coup il y a des vers les Bahamas et puis c'est arrivé jusqu'en Martinique il y a des récifs qui sont décimés par les poissons lions il y a aussi une algue allophile qui justement parfois avec les encres des bateaux qui détruisent la nourriture principale des tortues vertes et bien ça racle un peu ça fait des trous et au lieu de plein herbe à tortue ils poussent de la mauvaise herbe donc en fait on 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 se répartit ensuite les 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 tâches qui fait quoi et là il y a ce qui est très très intéressant c'est vraiment le côté citoyen de l'histoire c'est qu'il y a un conseil des enfants de la mère et les enfants de chaque classe on est délégué on fait des réunions et on voit on essaye de faire qui fait quoi et surtout on leur pose la question comment est-ce que vous aimeriez que votre frère Marie ne soit qu'est-ce que vous aimeriez changer dans 5 ans dans 10 ans dans 15 ans on leur fait réfléchir qu'est-ce qui est bien maintenant que vous aimeriez qu'ils soient encore qu'est-ce que de quoi vous cognez et puis voilà alors là on se partage les tâches nous nous sommes on a on a travaillé tout d'abord sur les macrodéchets donc on a fait plusieurs ramassages de plages et en particulier sur les mégots les enfants ont fait des recherches ils ont vu qu'un mégot pollué 500 litres d'eau et il y a beaucoup de mégots sur les plages donc on a commencé à construire des prototypes de cendriers collectifs et les proposer à des restaurants on travaille aussi beaucoup avec les scientifiques qui viennent étudier les tortues pour mieux les connaître donc et puis des scientifiques qui travaillent sur les microplastiques et voilà et sur le poisson lion également puisque nous avons appris comment est-ce qu'on l'attrapait vous savez il est très dangereux le poisson c'est un genre de rascasse avec des épines qui piquent très dangereuses et on a appris des recettes parce que une des solutions pour l'éradiquer c'est le pêcher c'est le seul poisson que les plongeurs ont le droit de pêcher en bouteille parce qu'il faut essayer de l'éradiquer et on a on s'est rendu compte que c'était très bon on a travaillé avec aussi un cuisinier de grande danse et on a appris des recettes et on essayait d'expliquer aux gens qui allaient plonger de leur expliquer les recettes de faire goûter tout ça voilà donc le troisième volet c'est transmettre bon ben déjà nous nous essayons de transmettre aux enfants mais les enfants créent aussi des messages de protection et ces messages ils vont essayer de les expliquer aux adultes ils vont on a eu fait une conférence auprès de lors d'une d'une exposition sur les éponges et sinon on essaie de transmettre voilà nous par ailleurs comme je l'ai expliqué hier aux personnes qui m'ont entendu on a un blog Manu et Martin autour du monde qui parle de tout ce qui concerne la mer et on essaie de faire connaître un peu nos activités et alors on se rend compte pour terminer que cette expérience elle est vraiment magnifique parce qu'on se rend compte que les enfants bon bien sûr les adultes de demain ils apprennent beaucoup tout à l'heure je parlais avec Roland Jourdain il est intervenu avec son association Explore dans une dans une aire marine éducative à Concarneau et il me dit j'ai été bluffée je me suis fait envoyer balader par les enfants parce que tout ce que je leur expliquais ben ils le savaient déjà et il dit ben tant mieux parce que ça veut dire que vraiment c'est du bon boulot les enfants ils sont conscients il faut vraiment pas les sous-estimer effectivement ce sont les adultes de demain et moi j'aimerais vraiment si j'étais peut-être ministre de l'éducation nationale mais c'est pas que ce soit quelque chose qui devienne un peu obligatoire parce que essayons d'imaginer essayons d'imaginer que toutes les écoles parce que oui il y a quelque chose de nouveau aussi il y a maintenant François Morisseau est en train de conceptualiser les ATE c'est-à-dire des aires terrestres éducatives ce qui fait qu'on pourrait imaginer que tous les enfants de toutes les classes s'occupent de leur petit territoire devant chez eux et si chacun pendant quelques années parce que c'est des projets qui durent quelques années si chacun s'occupe voilà de son petit territoire devant je pense qu'on ira vraiment vraiment un monde on peut essayer de changer quelque chose j'entends souvent qu'on dit c'est trop tard c'est foutu etc moi je crois qu'on n'a pas le droit de penser ça on n'a pas le droit parce qu'on a des enfants ou en tout cas il y en a tout autour de nous et puis on leur laisse on leur laisse notre environnement notre planète et il faut jusqu'au bout même si c'est tout petit ce qu'on fait on est tous tellement nombreux que ça fera un gros voilà c'est pas un scoop que je vous dis mais je le pense profondément et je crois qu'il faut le répéter voilà applaudissements 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 voilà une belle conclusion Michel oui avant de céder le micro à Eugène on a bien bouclé grâce à vous l'ordre du jour et donc il nous reste aller on va dire une demi-heure pour des échanges des témoignages et des questions pour de réunir pour des déterminés et des déterminés pour des déterminés pour des déterminés pour des déterminés